Bonjour à tous et toutes, je vous annonce qu'après deux années de Covid où je suis resté en Andorre, je décide enfin de franchir les frontières et on peut se voir éventuellement sur Paris la semaine prochaine si vous le souhaitez. Puisque mon éditeur JDH édition organise un événement, le mini salon de JDH édition, dans un hôtel à Paris, l'hôtel Square le voit aux 12 rues de Louvois dans le deuxième, il réunit une douzaine de ses écrivains qui vont dédicacer leurs livres. Donc ça commence à 14h, ça finit à 17h30, donc si vous passez dans le coin par un heureux hasard, je serai ravi de vous rencontrer. On pourra rien que discuter ensemble, pour moi c'est sympa d'avoir aussi des visages en face. Vous me connaissez un petit peu physiquement, mais moi je suis toujours surpris, donc n'hésitez pas à venir me voir pour taper la discute, pour que je dédicace éventuellement les traders sont de vrais communistes, devenez trader pro, 12 000 exemplaires, c'est mon plus gros succès. Et aussi un livre que je sors avec Johan Laurent, Raoult et Jean-David Haddad sur les grands patrons français. C'est un peu l'actualité, donc on pourra aussi, vous l'aurez en avant-première, le Didi Cassé si vous le souhaitez. On parle des 10 grands patrons français, leur histoire et l'histoire de leur entreprise, c'est quelque chose qui manquait. Dans France, on ne valorise pas les patrons du tout. Aux Etats-Unis, on a des livres sur les grands patrons, on veut-tu, on voit là. En France, non, pas du tout. On a décidé de faire un petit peu nos libéraux et de mettre en valeur les grands patrons, leurs choix. Ce sont des histoires qui sont absolument fabuleuses. Le groupe Accor, c'est le groupe Accor, Pernod Ricard, c'est vraiment des gens qui sont hallucinants. Et en plus, à partir de 18h, vous avez une séance de dédicace du livre Parole de Territoire, qui est écrit par Jean-Paul Ancieux, qui est un député honoraire, et André Billardon, qui est un ancien ministre socialiste. Et on aura la chance d'avoir Anne Lauvergeon et Sophie Ferrari. Sophie Ferrari, vous voyez qui c'est, c'est la bombe. Anne Lauvergeon, c'est la bombe qui a travaillé au CAC 40. Voilà, l'une des rares femmes qui a pu diriger une des entreprises du CAC 40. Donc ça va être quelque chose intellectuellement super stimulant. Donc voilà, écoutez, c'est le 17 mai 2022. Je me lève à 4h du matin. Je prends le bus à 4h30 du matin. J'arrive à 8h30 à l'aéroport. Je prends l'avion à 10h30. J'arrive à Paris vers les 1h45, vers 11h45. Le temps de descente midi. Je saute dans un Uber en espérant qu'il n'y ait pas trop de circulation. J'arrive à l'hôtel normalement à 13h15. J'ai le temps de prendre une douche pour vous être agréable. Et à 14h, séance de dédicaces tout l'après-midi. Et puis le soir, dans la soirée, on va discuter avec des ministres, des députés, des anciennes dirigeants du CAC 40. C'est plutôt sympa. Et l'hôtel est très beau. Donc, Hôtel Square Louvoie, 12 Rue de Levoie, dans le 2ème à Paris. Je ne serai pas seul. Vous aurez comme ça plein d'autres auteurs. Vous découvrirez ce qu'ils font, leur côté. J'en connais quelques-uns personnellement. Ils sont plus dingues que moi, notamment celui-là. Le Johan, Laurent, Raoult, ça, c'est un personnage qu'il faut rencontrer. Une fois dans sa vie, il vous donne une pêche et une énergie absolument incroyable. Voilà. Écoutez, si vous passez, vous pouvez mettre un petit message. Je serai content de le savoir. Et voilà. Pourquoi d'autre ? Passez une bonne soirée. Ciao.